Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage STA 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 de prendre une balle de la première étoile du Sénégal au soir du 6 février 2022 à Yaoudi. 17 millions de Sénégalais te regardent. Plus de 30, plus de 2 milliards d'Africains te regardent. Si il y a le kilo, après avoir été en cours de jeu, tu prends cette balle et tu la tives. Et maintenant, on me parle de pression. Moi, ça, ça m'étonne. Ça, ça m'étonne. Parce que ce jour-là, moi, j'étais dans les gradés, parce que j'ai quand même de bonnes relations avec lui, je ne voulais pas qu'il prenne la balle. Quand il a pris la balle, je lui ai dit, « Mon Dieu, tu laisses la balle, tout ça, il prend la balle. » Parce que j'imaginais s'il ratait, on va oublier tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Je ne parle pas de si le plan footballistique est autre, mais on va tout s'enterrer. Mais c'est pour dire qu'il a géré cette émotion, il a géré cette pression. Il a pris cette balle et il l'a exécutée avec 17 millions de Sénégalais, il l'a marqué. Donc, il a fait la pression. Il a fait le football professionnel, il a joué le libre-poule, il a joué le nappe. Il a fait la pression sur qu'il n'a pas ta place au centre de l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, il faut chercher à comprendre qu'il ne va pas parce que ce match-là, quand même, il était entre nous. Les Camerounais sont beaucoup plus forts sur ce plan-là. Et pourquoi est-ce que les Camerounais sont beaucoup plus forts sur ce plan-là et pas les Sénégalais ? Les Camerounais sont très forts. Oui, au mental, très forts. Donc, toi, tu trouves qu'on maintienne Alipsicé ? Oui, moi, je pense que moi, comme je l'ai dit, je dis en retour de la Coupe du Monde. Parce qu'en même, au retour de la Coupe du Monde, c'était le seul objectif, depuis qu'il est là, qu'on a atteigné à Alipsicé et qu'il n'a pas rempli. Parce que les gens semblent toujours avoir oublié qu'en 2017, on lui a dit, franchis le premier tour. Il a franchi le premier tour. En 2019, on lui a dit, va en finale. Il est parti en finale. En 2021, la Coupe d'Afrique s'est remporté le trophée. Il a touché le gare. Qualifie-nous à la Coupe du Monde 2018. Il l'a fait. Qualifie-nous à la Coupe du Monde 2022. Il l'a fait. Mais à la Coupe du Monde 2022, on lui a dit, quart de finaliste. Il s'est arrêté en huitième de finale. Donc, vous aviez une possibilité d'arrêter son contrat. On ne l'a pas arrêté. On lui a reconduit. On a augmenté son salaire. Et on lui a signé aussi une bonus, une prime de signature de 120 millions. Aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit, moi, ce qui me pose problème actuellement, c'est qu'on va vers une compétition, elle est extrêmement importante. Et si on veut se débarrasser de l'entraîneur, sans oublier aussi la jurisprudence à Vratraoré. Parce que si vous vous réalisez, à moins qu'il se dise qu'il fasse prévaloir sa fibre patriotique et autres, vous allez mettre un bon chèque sur la table pour pouvoir se débarrasser de l'entraîneur. Il y a ça aussi. Donc, il y a la jurisprudence à Vratraoré. Quand nous nous sommes réellement net, on l'a fait une compagnie, on ne l'a pas dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. 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 C'est ce qu'on a posé sur le débat national mais continental. Parce que si on ne fait pas attention, le football africain va mourir à cause de la guerre. L'UEFA ne va pas se dire FIFA. On n'a rien à voir dedans. Ce qui se passe, c'est que l'UEFA européens sont devenus très riches. La plus belle création du XXIe siècle, c'est la Ligue des champions. Il faut que nous réfléchissons à ce qu'il y a. C'est la plus belle création. Cela apporte beaucoup d'argent. Ils ont leur euro tous les quatre ans. Ils choisissent les dents FIFA. Ils jouent ce qu'on appelle la Ligue des nations. Il y a des problèmes pour les clubs européens et les clubs européens. Chaque fois qu'il y a une dente FIFA, ils jouent leur Ligue des nations. Donc ça, c'est un problème qu'on ne peut plus les avoir. Deuxième chose. Blatter, Infantino, il y a des Européens qui ont donné. Pour contrecarrer cela, ils ont créé la Coupe du Monde des clubs. Il a supprimé la Coupe des confédérations. Parce que si on a organisé la Coupe du Monde, on a organisé la Coupe des confédérations. Il a supprimé la Coupe du Monde des clubs avec 32 clubs. Et dans les 32 clubs, l'Afrique est tous les deux. Européens 12 sur les 32. Il va l'amener aux Etats-Unis au mois de juin et juillet. Il faut que les jouent. Et FIFA, dans le football, il n'y a personne d'une confédération. Il n'y a personne d'organiser une compétition. Il n'y a personne d'une 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 compétition de la Coupe des confédérations. lui il vient il amène une compétition à l'éthique mais même pendant la sa parce qu'il y a une période et la périodicité nous n'est légué encore nous ne pouvons pas en football janvier février nous avons besoin de jouer or le joué en joueur nous sommes nous sommes en joueur nous sommes en joueur d'Afrique il y a des décisions qui ne peuvent pas en football le joueur c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible la preuve que l'on peut voir c'est qu'on doit voir le joueur de janvier février nous sommes d'accord sur ça donc nous sommes en maroc du juin juillet à Maroc en 2025 sauf que j'ai choisi une date de France donc nous n'avons pas de faire ça ça est clair souvent nous avons dit par exemple qui ne savait pas parce qu'il faut que papa dit je suis celui qui croire le monde Jani Infantino pour les gens du temps donc c'est clair donc nous sommes henri Je n'ai pas de sens que le Maroc va organiser la Coupe d'Afrique en juin et juillet. Sans organiser le juin et juillet, je pense aussi qu'il va organiser le mois d'août. Parce que ça n'a pas de sens. J'aurais pu jouer la Coupe du Monde des clubs, sans être égouté à l'école de la Coupe d'Afrique. C'est rien. Si j'ai joué en 2025, si j'ai joué en 2026, j'ai joué au juin et juillet parce que la Coupe du Monde des Etats-Unis. Si j'ai joué en 2026, j'ai joué en 2027. Si j'ai joué en 2027, j'ai joué en 2027. Si j'ai joué en 2027, j'ai dit que le Kenya, l'Ouganda, l'Aki, la Coupe du Monde des Etats-Unis, ils vont organiser en 2027. Ils vont bouger en 2029. Et si j'ai fait ça, Infantino va te dire qu'on va organiser tous les 4 ans. Parce qu'Europe, tous les 4 ans. Papa Américain, tous les 4 ans. Coupe du Monde, tous les 4 ans. Les autres Olympiques, tous les 4 ans. Il n'y a que vous, Africains, qui faites tous les 2 ans. Donc, il y a une possibilité. Glissé, 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 glissé. Je suis obligé de le suivre. Le problème, les Africains, je suis content. Surtout que même les éliminataires, ça pose problème. C'est une bonne période de l'éliminatoire. Aujourd'hui, on va choisir les éliminatoires pour organiser les éliminatoires de la Cannes en 2027. C'est le Maroc. Ils ont une très bonne relation entre Fouzi Lerja et Gianni Infantino. Voilà, Zurich et Rabat, ça se passe très bien. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour organiser ça. Mais ça m'étonnerait. C'est l'été 2025. Je ne vois pas comment on va faire pour le faire. Je ne vois pas. Parce qu'il y a deux clubs africains qui ont eu. Les grands clubs européens sont les plus gros employeurs des équipes africaines. Des joueurs africains. Ils ont un peu de l'éliminatoire. Ils ne peuvent pas organiser une coupe de foute. Et Infantino, il ne leur permet pas. Il n'y a pas de l'éliminatoire. Il n'y a pas de l'éliminatoire. Ce n'est pas de l'éliminatoire. Il n'y a pas de l'éliminatoire. Les Africains doivent être les éliminaires. Ils doivent être les éliminaires. Les Egyptians n'ont pas de l'éliminatoire, ils ne devaient pas éliminer. Avec tout ce que tu vois, je faisais partie des gens qui n'y isais celle-ci, mais ils ne font jamais tout. Ici on n'y a wayouilleux. À leur personne inclui. Il n'y a pas de dons, à laisser. Il ne sert pas de dégoé. Les gens ne permettent pas du tout. On a fait une erreur, on a amené le loup dans la bergerie avec Ahmad qui a eu une catastrophe du football africain. C'est ce qu'on a dit, c'est Issa Ayatou, mais c'est Ahmad. On a commencé à parler Sénégalais, comme d'habitude. On a dit qu'on a amené le loup dans la bergerie. Et Kan, c'est la plus importante compétition en Afrique. On a dit qu'on a amené le football africain. On a dit qu'il n'y a pas, 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 le football africain sera mort de sa belle-monde. Et c'est ça. Les journalistes sportifs, les autorités, les autres, les autres, même les présidents de la république, même les états, parce qu'il n'y a personne qui a fallu. Même si on veut faire, il faut que le président de la république, la république, Maksal ait dégâts, à Ablaï Sou, ou Mouy Saint-Senghor, ou quelqu'un qui a voté, et pour qu'il n'y ait rien à voter. On a dit qu'on a fait qu'ils n'y a pas de vote. Donc nous, nous savons qu'on n'a pas d'intérêt, qu'on a d'intérêt dans le football. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Africains et les Africains qui arrêtent d'être les dendons de la farce. Le continent, il y a 54 états. Il ne faut pas d'élections. L'élection est terminée, on mobilise. Tout le monde est à l'hôtel. Il faut que l'on soit à l'hôtel. Il faut que l'on soit à l'hôtel. Il faut que l'on soit à l'hôtel. Le football est à l'hôtel. Je l'ai dit. Même si on a voté le ballon d'or, on a un objectif. Si on a vu ça, on a voté. Les Européens, les Français, les Asiatiques. Il faut que l'on soit à l'hôtel. 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 Il y a Messi, il y a Messi, il y a les autres. Mais moi, ce qui s'est passé en 2019, ça me reste toujours à travers l'accord. Et je l'ai dit à tous mes confrères. Qu'ils soient maliens, guiniens, mauriteniens, tout ce qu'ils n'avaient pas voté pour Sadie Manet. Je n'ai pas dit qu'en 2019, Sadie Manet devait gagner. Mais il faut que Sadie Manet ne cultive pas. C'est une catastrophe. Et ça, les Africains ont une part de responsable dedans. Et je le dis encore une fois. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai répété. J'ai dit, mais les Africains ont une question. Ils ont une question, la famille de la Chine, et Senghor, ils sont tous les amis. J'ai dit que c'était un enfant de 21e siècle. La famille de la Chine, et Senghor, ils sont tous les amis. Ce qui est vraiment bien, c'est que là, les Sénégal, Guini, Mali, Burkina, nous n'avons pas le tournois. Les Africains ont une part de l'hôtel. Les Africains ont une part de l'hôtel. Les Africains ont une parts d'organiser avec Sénégal, les Africains ont une part de l'hôtel. C'est ce qu'on a fait. 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 A chaque fois que tu vois, tu as l'impression d'avoir vu les jambes. C'est un gros souci. Et on peut les pots cassés. C'est un plaisir pour moi. Merci. Vraiment, je pense qu'il y a un message. C'est ce qu'on a fait pour moi. Surtout ce que tu as fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi. Merci. 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 Je n'oublie jamais aussi ce que le boss a fait pour nous. Jusuf. Je suis très content. Merci. 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 à la prochaine.